C'est très important qu'il y ait dans la ville des moments, comme Futurapolis, de rencontres entre la science et les citoyens et donc de répondre aux questionnements que l'on se pose tous. Quels sont les prochains progrès en matière de médecine qui peuvent nous aider contre le cancer, contre les maladies neurodégénératives ou comment l'empreinte de l'homme sur la terre ne crée pas de distorsions sur notre propre santé. Il nous faut réfléchir là-dessus comme notre alimentation et heureusement que le bio se développe, qu'on prend conscience que les produits en train de transformer peuvent poser des problèmes sur la fertilité masculine. Il y a eu le Covid, on va vivre avec le Covid, mais on ne va pas s'arrêter de penser et d'agir. Au contraire, cette pandémie, elle nous invite à mettre au cœur des politiques publiques, des réflexions de notre société, les grands enjeux de santé. À Montpellier, on en débat avec Futurapolis et je ne doute pas que nous pourrons être inspirants. Nous, on souhaite ici à Montpellier créer un dialogue entre les chercheurs, l'excellence, la science et les citoyens. Enfin, nous sommes dans une ville où Rabelais est passé, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut des lieux ici à Montpellier avec Futurapolis et à travers Le Point qui en rend compte sur le site internet, dans le journal et d'autres médias. Et c'est heureux, c'est ça une démocratie vivante, parler des questions de science avec l'ensemble des citoyens. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut venir, ça se tient en présentiel, parce que si on est vacciné, évidemment, on peut suivre ces débats. Et puis, si on ne peut pas venir sur le site internet, ce qui est très bien, c'est-à-dire que c'est à Montpellier et il suffit de se connecter. Sous-titrage Société Radio-Canada